Bonjour mes étoiles, bienvenue sur ma chaîne, c'est Lisa. Donc aujourd'hui on souhaite une bonne fête des papas, une bonne fête des pères à tous. J'espère que vous allez pouvoir profiter en famille. Et oui, c'est important de profiter de sa famille, de ses amis, de prendre du temps pour soi. Il faut apprendre à prendre un petit peu de temps pour soi. Donc je remercie tous les nouveaux abonnés, tous les abonnés, les commentaires, les petits pouces en l'air, tout ça. Ça nous fait énormément plaisir et ça soutient notre chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action qui n'était pas prévu et non. J'ai dû aller voir pour mes lunettes justement vendredi. Et normalement je vais bientôt les avoir, mes nouvelles lunettes. Donc j'aurais plus de soucis pour faire mon scrap normalement. Et je tiens aussi à faire un petit coucou, un bonjour à la charmante dame que j'ai rencontrée au action de Moneto au rayon Scrabooking. On a regardé ensemble les dies. Donc si vous passez par là, je vous fais des bisous. Et j'espère que tout ce que vous avez acheté vous convient. C'était très sympathique franchement de rencontrer cette dame. Et ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir discuter un petit peu et d'échanger. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé ? Alors ça vous les avez déjà vus, j'en avais déjà acheté mais je n'en avais pas pris beaucoup. Parce que je ne savais pas si c'était bien ou pas. Donc là quand vous allez voir la vidéo forcément c'est dimanche. Et on est le 16 joie. Vous ne savez pas que je suis en train de préparer un album vintage avec les nouveaux blocs de chez Action sur le thème de la mer. Donc j'ai utilisé les rubans blancs. Ici on nous marque du coup c'est 3 par 2 mètres. Ici on a les informations au dos. Voilà. Rubans en rouleau. On a du coup le blanc, le beige et le bleu. J'aurais dû prendre, il en restait aussi un autre avec le rose, le marron, le beige. Mais en fait je pensais l'avoir pris dans le caddie et puis je l'ai oublié quoi. Tout simplement. Bon, ce n'est pas trop trop grave. Ça, ça coûte 0,94 centimes. Ce n'est vraiment pas cher. Ce n'est vraiment pas cher. Et moi je n'avais pas du tout de ruban de cette taille qui fait comme ça. Vous verrez sur l'album que je suis en train de préparer. Donc ça demande beaucoup de travail. Et en même temps je prépare aussi mon art journal. Donc voilà. Ensuite, fiesque que j'ai repris. Ça les codes barres sont barrés. Donc faites attention. Il ne va plus y en avoir. Je ne sais pas s'ils en referont ou pas. J'ai repris aussi des petites fleurs. Voilà. Alors plein de petites fleurs. Voilà. Moi, celles que je préfère, c'est celles qui sont avec le blanc, le beige, le rose. Celles-ci aussi j'aime beaucoup avec le vert, le violet, le rose, le beige. Parce que bon, après les autres, c'est que du rose. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des couleurs un petit peu autres que rose. Le violet, le blanc, le beige et le jaune. Voilà. Donc celles-ci, les petites fleurs. Que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà, ce sont à 0,69 centimes. 0,69 centimes. Et les codes barres sont barrés. Donc c'est pareil. En fait, attention. Parce qu'il ne va plus y en avoir. C'est pratique tout simplement. Parce que moi, j'ai des petits soucis à la main droite. Donc je ne suis pas toujours en forme pour faire moi-même mes petites fleurs. Donc voilà, d'avoir du stock, c'est sympathique. Après, il y a deux autres couleurs différentes. Mais c'est des nuances de rose. Donc moi, voilà ce que je voulais. C'est bleu jaune. Parce que aussi, je suis fan de Winnie l'ourson. Comme vous savez, il y a tellement de choses que j'aime. En tout cas, c'est vraiment sympathique. Ensuite, au niveau des nouveautés. Ce que j'ai trouvé. Parce que ça, ça n'était pas des nouveautés. On est bien d'accord. Je vais vous redire ça. Et vous allez comprendre. J'en ai pris plusieurs. Là, c'est vrai. Je me suis fait plaisir. Les Decotime feuilles autocollantes. Donc, ils sont à 0,85 centimes la page. Alors, il y en a. Je ne suis pas sûre que ce soit des nouveaux. Parce que ceux-là, quand ils ont l'étiquette en haut ici, c'est que les anciens modèles. Puisqu'en fait, les nouveaux, vous allez voir, il n'y a plus ces étiquettes. Mais moi, je suis fan de Winnie l'ourson. Donc, le miel. Il y en a partout. J'avais déjà fait un folio à mon fils, il y a de ça un moment. Je ne vous avais pas vu en vidéo. Parce que je n'avais pas filmé. Pour mettre les photos de Disneyland Paris. Puisqu'on est fan. Mais là, vous voyez, il y a le gant. Le pot de miel. L'arrosoir. Le tablier. Mince. Le sécateur. Voilà. Les fleurs. Encore les bottes là. Ici. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit. Franchement, cette planche, elle est magnifique. Et de l'autre côté, ici, comme les petites ruches. Le gant encore. Le miel. Sous toutes ses formes. Ici, on voit. Franchement, avec le petit pot de miel. Elle est super jolie. Non, je ne l'ai pris qu'une seule fois. Parce qu'en fait, je crois qu'elle n'y était qu'une seule fois. Parce que là, j'ai vraiment pris le temps. Du coup, action monétaux. De vraiment tout regarder en détail. Et de vraiment en prendre toutes celles qui me plaisaient. Parce que je me demande si le code barre n'est pas barré aussi. Il y a vraiment énormément de produits action qui sont en train de barrer. Et je ne sais pas si les produits vont revenir. J'ai vraiment l'impression qu'ils diminuent le rayon Scrabbooking. Donc, celle-ci, elle est super bien. Ensuite. Celle-ci, ce n'est pas pour moi. Enfin, ça fait partie des nouveautés quand même. C'est dans les dernières qu'on a eues. Mais vraiment, les dernières dernières, vous allez les voir après. Alors, celle-ci, je trouvais toute mignonne. C'est un thème un peu forêt, un peu champignon, un peu avec l'ignome. Vous voyez le puits, la petite maison champignon, la petite niche. Oh, le petit escargot, il est trop chou, le livre. C'est très, très, vraiment mignon. Et ici, la petite frise. C'est super joli. De l'autre côté, ben voilà, il ne faut pas vous demander. Il y avait encore sur le miel, les ruches. Et ici, c'est trop mignon aussi, sur l'ignome. J'adore, j'adore. Franchement, j'adore ces planches-là. Je ne les avais pas vues, donc je ne les avais pas achetées. Et bien, voilà, c'est fait. Donc, les nouvelles planches d'autocollant de chez Action se trouvent dans ce format-là. Il n'y a plus l'étiquette ici. Vous voyez, ça a disparu. Il n'y a plus. On voit que du coup, les stickers ici, d'un côté. Donc, celle-ci, elle est nouvelle. Je ne l'avais, moi, jamais vue. Après, ça dépend des actions. Ça dépend des arrivages. Moi, je sais que, personnellement, je regarde sur Facebook, parce que je suis sur des groupes de Facebook, je ne sais plus exactement entre lesquels. Mais ce n'est pas moi, en fait, qui est courant vraiment de tout ce qui va sortir ou autre. C'est ma grande sœur, Catherine, qui est à l'affût de tout. Et qui nous dit, ah ben, attention, il va y avoir des nouveaux blogs. Il va y avoir ceci, cela, machin. J'avoue que je ne sais pas comment ma sœur fait. Mais elle me dit toujours, elle me prévient, ah, attention, il va y avoir ceci, il va y avoir ça. Donc, il y a eu des nouveautés dans les actions. J'ai vu, vendredi, qu'il y avait des nouveautés. On ne peut pas tout acheter. Il y a des nouvelles encres. Il y a des nouveaux carrés de tampons aussi, où il y a plusieurs choses dessus. Mais voilà, on verra pour plus tard. Donc, celle-ci, pour en revenir, je l'ai trop aimée parce qu'elle m'a fait penser à Alice au Pays des Merveilles, puisque je suis fan d'Alice au Pays des Merveilles. Et si vous ne le savez pas, célébration, donc les cadeaux. Moi, je suis très gourmande aussi. Les petits bonbons ici. Le petit macaron. La petite oie. Enfin, franchement, trop trop jolie. Et de l'autre côté, voilà. Donc, vous voyez l'étiquette maintenant, elle est ici. Ça, ça fait vraiment penser à... Les hérissons sont trop mignons. Voilà, parce que là, vous ne voyez pas tout. Mais là, les hérissons sont trop mignons. Vraiment, ça m'a fait penser à un thème Alice au Pays des Merveilles. Donc, il y était une fois. Je l'ai pris une fois. Ensuite, j'ai pris cette magnifique planche d'autocollant aussi. Et ça, ça m'a fait penser tout de suite à ma maman. Ma maman, elle est fan des chouettes, des hiboux. Donc, en plus, c'est un thème un peu galaxie. Vous voyez, un peu violé. Ça irait bien avec un des blocs de chez Action qu'on a eu il y a un petit moment, que j'avais trouvé. Je vais essayer de vous le trouver là, parce que je suis juste. À côté, pour vous montrer celui dont je vous parle. Celui-là. Vous voyez, si on met à côté, je trouve que ça irait bien au niveau des créations. Bon, après, c'est selon vous. Vous avez forcément d'autres idées. Vous visualisez d'autres choses. Et c'est normal. Mais sinon, on peut assortir forcément les autocollants avec les blocs de papier. Donc, les papillons, petits champignons, les lissons. C'est vraiment très mignon. Et de l'autre côté, vous voyez encore là, la lune. Les étoiles. Petit écureuil aussi, il est trop mignon. Papa adore les écureuils aussi. Donc, j'ai trouvé cette planche magnifique. Ça, je vais la garder pour des créations pour ma maman. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Un peu dans le même style. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est les nouveautés, ceux-là. C'est au niveau du packaging, ici. C'est sur le thème de la magie, en fait. J'adore de l'astronomie. Et ça irait bien aussi avec celui-ci de bloc violé. Les étoiles, la petite loupe, la lune, les constellations. Mince. Pour regarder au loin. Je sais le nom, mais je ne le trouve pas en vidéo. C'est toujours comme ça. Vous me mettrez en commentaire, c'est pas grave. Le petit globe terrestre. La malle. Voilà. Le petit carnet. Les petits flacons. Tout ça, c'est trop mignon. La lampe, le petit parchemin. Dans le cristal, la petite rose. Ici. Ah bah ça, franchement, je trouvais ça trop joli. Vous mettez, même pour du art journal, cet autocollant. La fenêtre avec les rideaux et une petite femme devant qui est en train d'admirer le paysage. Franchement, c'est trop trop joli. Le miroir. Ici, on retrouve aussi la règle crayon. Franchement, c'est super chouette. Leur plan juste au collant, elle est géniale, je trouve. Ils ont sorti de magnifiques collections. Pour continuer, on a aussi celle-ci. C'est un thème plus scrapbooking. Je trouve quand même création. On écrit. En même temps, on fait du ménage. C'est un peu sur le thème de la maison. La peinture. Voilà. Vous voyez, crafting, work. Tout ce qu'on a prévu à faire. Les fleurs, les cartons. C'est génial. Je trouve ça pour faire de belles créations. Je ne la connaissais pas, celle-ci aussi. Première fois que je la voyais, c'était la seule. Je l'ai pris. Voilà. Même si ça fait un petit peu de stock, ce n'est pas grave. J'ai de quoi ranger. Ici, le petit sac de course. On a été faire à manger. Le petit saut. L'ordinateur. Ici, calculatrice. Stylo. Le petit clap de fin au cinéma. Ici, un petit cappuccino. Et oui. Pourquoi pas d'ailleurs. Je pense qu'après la vidéo, je vais voir un petit cappuccino noisette. Petit téléphone portable. Elles sont géniales. Ensuite, pour terminer. Ce n'était pas vraiment un très grand rôle. Mais c'était surtout pour vous faire voir ces nouveautés. Je ne sais pas si vous les connaissez. Je vais pouvoir décaler ici. Voilà. J'ai réussi à la trouver deux fois. Ça, c'est ma grande sœur qui est fan du coup des citrons. Comme ça, je vais pouvoir la faire voir recto verso. Donc, je l'ai pris deux fois. Ici, il y a la caissette avec les citrons. Les petites fleurs. Les citrons sous toutes les formes. Le petit livre. Les petits ustensibles de cuisine rangés dans le petit pot. Ici, pour servir une petite citronade. Là, une petite infusion citron. Les petits gobelets citron. Franchement, ça, c'est magnifique. Le petit tablier citron. Vous voyez, le sugar. Ici, encore. La petite infusion. Le petit citron. Le chapeau. Tout est coordonné. Ici, pour vendre ces petites citronades. Le petit verre. De l'autre côté, du coup, vous retrouvez le même petit contenant pour servir la citronade. Le petit tablier. Ici, quand on coupe sur notre planche les rondelles de citronade. Pour presser notre citron. Encore des petites caissettes. Ici, qu'on a en plus petit. En plus grand. Là, c'est pareil. Pour vendre les citronades plus petits, plus grands. Vous voyez, c'est sympa. Ils ont pensé à faire les mêmes dessins, mais en plus petit, en plus grand. Certaines fois, là, on a le gâteau. Là, on a le petit verre avec la citronade qu'on avait ici aussi. C'est pour la balance, pour peser. Et là, on a un autre tablier. Je ne l'ai pas fait attention. Il est en bleu. Et du coup, sur certains des stickers, oui, j'ai oublié de vous le signaler. Ils ont comme du glossy accent. Voilà, il y a des effets. Il y a des paillettes qui ressortent. Ici, il y a des paillettes, mais on ne voit pas bien. Donc, c'est vrai que oui, sur les nouveaux, ils ont embossé certains dessins. Ils ont mis un petit peu de paillettes sur certains, comme ici. Eh bien, voilà, mes étoiles. C'était tout. Eh bien, je vais vous souhaiter de passer une bonne fête des papains. Bon dimanche à tous. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.